Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais partager avec vous une interview de François Derbet qui est le co-CEO de Indexa Capital qui est un nouvel acteur tout fraîchement arrivé en France dans l'assurance vie. Il se distingue vraiment de ses concurrents donc je me devais impérativement de vous le présenter. Pourquoi ? Eh bien c'est simple, déjà ils ont beaucoup moins de frais que leurs concurrents. Ensuite il faut savoir que leur assurance vie est vraiment ultra diversifiée mais surtout elle est basée sur des fonds indiciels qui reposent sur des indices boursiers. Donc voilà pourquoi elle fait fureur en Espagne et en Belgique et que cela devrait être bientôt le cas en France. Donc je vous souhaite une très bonne écoute et n'oubliez pas que si ce type de sujet vous intéresse vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, la partager et surtout poser vos questions en dessous de celle-ci. N'oubliez pas également qu'entre la vidéo et vos questions se trouve un descriptif dans celui-ci vous aurez notre enquête complète et impartiale à propos de Indexa avec ses forces, ses faiblesses, ses frais et tout ce qu'il faut savoir ainsi que l'accès à leur site. Et là eh bien il y a un petit bonus aujourd'hui pour vous. En effet vous aurez 40% des frais de gestion qui seront remboursés sur les 10 000 premiers euros que vous aurez investis sur toute une année. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Bonjour et enchanté donc François Derbé, co-CEO et co-fondateur également de Indexa Capital. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous et de vous présenter à notre audience et communauté car je suis persuadée que votre offre qui sort du lot sera très pertinente et d'autant plus en ce moment qu'il y a une période assez délicate. Donc de ce que j'ai compris de vous, après vous allez pouvoir vous présenter un petit peu plus longuement. Donc vous êtes un entrepreneur, vous avez évolué depuis de nombreuses années dans le secteur de l'investissement, d'origine belge. Actuellement il me semble que vous êtes à Madrid où vous avez lancé Indexa Capital avec un de vos associés fin 2014, début 2015. Donc vous êtes bilingue espagnole, donc français. Vous parlez un petit peu anglais, non vous parlez très bien anglais et un petit peu néerlandais. Donc ça c'est déjà un bon début. Donc Indexa Capital vous l'avez lancé en Espagne et donc depuis peu en France. Donc si vous voulez, vous pouvez commencer peut-être par ajouter quelques éléments à propos de vous. Et ensuite aussi ce qui nous intéresserait vraiment c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous avez choisi de lancer Indexa Capital sur la France pour démarrer votre internationalisation. Très bien, merci pour cette magnifique invitation et introduction, Stéphanie. Donc moi effectivement je suis belge, j'habite en Espagne à Madrid depuis l'an 2000. On a monté Indexa Capital en Espagne parce que c'est ici qu'on habite, les trois co-fondateurs. Donc fin 2015, on a débuté notre activité, mais avec une certaine vocation internationale dès le début. Alors au moment où on a choisi de nous élargir, on a commencé par la Belgique en 2020, où on offre un service de compte-titres. Donc j'ai son portefeuille sur compte-titres. Mais bon, la Belgique c'est un tout petit marché. C'est un marché qu'on connaît bien parce que je suis là, mais c'est beaucoup plus petit que la France. Et puis on a décidé depuis… Donc c'est un projet qui a démarré il y a deux ans, mais que nous avons lancé en mars, en mars passé, 2023. Nous avons décidé d'offrir un service d'assurance vie en France. Et la principale raison de démarrer sur la France, c'est que la France est un marché beaucoup plus grand que l'Espagne et que la Belgique, en fait. En termes d'investissement, on peut considérer que c'est plus ou moins trois fois plus grand que l'Espagne. Donc avec cette taille-là, on pense que c'est là qu'on va pouvoir apporter le plus de valeur à nos clients, par la taille du marché et aussi par le niveau des frais. Alors ce qu'on a vu en France, c'est que nos homologues, les sociétés de gestion automatisée de portefeuille ou d'assurance vie et autres services, ont des frais plus bas que les banques, ont des frais plus bas que les grands groupes d'assurance, mais ils ont quand même des frais assez élevés. Donc on a vu habituellement la gestion automatisée, donc les robo-advisors en France qui ont des frais sur assurance vie autour de 1,6% frais de gestion, plus autres frais, donc les frais de support, etc. Alors que nous avons été capables d'offrir une assurance vie avec des frais de gestion de 0,67%. Donc on est à moins de la moitié de nos homologues. Alors ça, pour nous, c'était une grande opportunité. Et puis, je dirais aussi, au niveau des fondateurs d'Indexa, on a démarré en Espagne, mais on a pas mal de connexions avec la France. Un des co-fondateurs est Ramon Blanco, qui est un petit peu connu dans le secteur en France parce qu'il a été le directeur général adjoint de Boursorama Bank à l'époque. Bon, il y a déjà quelques années, il est sorti de Boursorama Bank en 2011, mais il a fait une partie de sa carrière dans la société générale et à Boursorama Bank. Et moi-même, j'ai travaillé il y a quelques années aussi au Boston Consulting Group, en partie à Bruxelles et en partie à Paris. Donc c'est un marché qu'on connaît un petit peu mieux que d'autres marchés et où on pense qu'on a quelque chose à apporter en termes de réduction des frais, en termes d'automatisation et d'amélioration du service qu'on peut offrir aux clients par rapport à l'offre actuelle. En effet, je confirme, d'autant plus, on reviendra sur les frais par la suite, puisque de notre côté, on avait noté 0,81%, donc 0,67, c'est sur l'Espagne ou c'est sur la France également ? Oui, donc 0,67, c'est les frais de gestion en France sur l'assurance-vie et c'est ça qu'on compare aux 1,6 qui sont les frais de gestion de la plupart de nos homologues, je dirais. Alors à ces frais de gestion de 0,67, il faut ajouter les frais des supports, donc dans notre cas, c'est le coût moyen des fonds d'investissement dans lesquels nous investissons l'épargne des clients. Et dans notre cas, le coût moyen des fonds est de 0,14 et c'est pour ça qu'en faisant l'addition entre 0,67 et 0,14, on a les coûts totaux de 0,81. D'accord, très bien, je comprends mieux. Parfait, donc aujourd'hui, on va parler investissement, bien entendu, et même si vous êtes en Espagne, vous êtes peut-être un petit peu plus protégé que nous par rapport à l'inflation parce que déjà, vous avez moins subi la hausse des prix de l'énergie. En termes de TVA aussi, je crois que le gouvernement a décidé de supprimer la TVA sur pas mal de produits. Donc bref, ceci dit, en France, en ce moment, on ressent bien l'inflation, donc c'est assez dur financièrement pour pas mal de personnes. Cependant, justement, aussi, les investisseurs savent que c'est pendant les périodes dites délicates qu'on fait aussi les meilleures affaires sur les marchés ou dans la vie en général aussi. Et donc, tout ça pour vous dire que certains d'un côté ont peur d'investir leur argent parce qu'ils ne savent pas trop s'ils vont le retrouver, parce que les médias, en plus, nous poussent dans une atmosphère de peur et on sait très bien que la peur paralyse, donc empêche les gens d'investir. Cependant, donc vous, vous arrivez sur le marché français, donc vous êtes arrivé en mars de cette année en France avec un produit qui est différent, donc comme on disait, beaucoup moins de frais, mais également 100% basé en UC, donc c'est-à-dire qui repose à 100% sur les actions en bourse. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'index à capital, est-ce que, donc même si vous en avez parlé rapidement en introduction à propos des frais, est-ce que vous pouvez justement parler de votre solution, de votre assurance vie, qui est donc bien différente d'un YouMoney, qui est un autre RoboAdvisor, qui aura en plus des frais qui seront sensiblement supérieurs au vôtre. Et donc, si vous voulez présenter votre offre et en parler succinctement, du moins d'une manière plus efficace. Je vous écoute. Avec plaisir. Donc, un des gros composants et une grande partie de la proposition de valeur, c'est effectivement les frais. D'ailleurs, notre slogan, c'est qu'avec des moindres coûts, on va pouvoir offrir une meilleure rentabilité. Et là, il y a vraiment une relation directe. Un euro de plus en frais, c'est un euro de moins pour le client et c'est un euro de moins en rentabilité. Donc, tout ce qu'on économise et ce côté-là a un impact direct sur la rentabilité. La deuxième partie, la proposition de valeur, est dans la diversification. Alors là, on diversifie au niveau mondial. On investit dans des fonds indexés ou des fonds indiciels, dans des fonds qui répliquent des indices. Des indices d'action, comme tu as dit, mais aussi des indices d'obligation. Donc, ça, ça nous permet d'inclure dans l'assurance vie de chaque client un pourcentage d'action et un pourcentage d'obligation pour qu'il y ait une meilleure diversification à ce niveau-là aussi. Et donc, grosso modo, en investissant dans ces indices, donc les indices habituels, on parle du Standard & Poor's 500 pour la bourse américaine, MSCI Europe pour la bourse européenne, etc. Donc, on inclut un certain nombre de fonds dans l'enveloppe d'assurance vie de chaque client. Et grâce à ça, on finit par avoir une exposition à 2000, entre 2000 et 6000 entreprises différentes, actions au niveau mondial. Alors qu'on investit qu'entre 2 et 12 fonds. Via ces fonds-là, on a une exposition à des milliers d'entreprises et aussi des milliers d'obligations, des obligations d'État, des obligations d'entreprise. Donc, c'est vraiment une recherche de la diversification maximale parce que la diversification est le meilleur moyen de réduire le risque, en fait. Donc, d'un côté, on réduit les frais pour offrir une meilleure rentabilité. De l'autre côté, on augmente, on maximise la diversification pour offrir un moindre risque. Et grâce au mix des deux, on arrive à offrir une meilleure rentabilité corrigée par le risque pour les clients. Donc, c'est vraiment une idée d'optimisation de la rentabilité pour le risque, où le risque, en fait, dépendra du profil de chaque client. Alors là, pour concrétiser, le processus de souscription d'un contrat d'assurance vie commence avec un test de profil investisseur, comme d'habitude. Qui est très bien fait, d'ailleurs, hyper intuitif, rapide et facile à faire. Merci. On essaye, dans la mesure où le régulateur nous permet de laisser ça de manière assez simple. Donc, le but du test, c'est vraiment d'estimer le profil de risque, du risque que peut assumer le client ou du risque que souhaite assumer le client. Et en fonction de son test de profil, on va lui offrir une allocation qui inclura soit plus conservatrice, donc qui inclura plus d'obligations, soit plus risquée avec plus d'actions. Sur cette basale qui lui envoie le détail, l'allocation qu'on lui propose, les fonds, donc les supports qui sont inclus dans l'assurance vie, les frais exacts des fonds, les frais de gestion, la rentabilité passée, la rentabilité espérée, qui n'est en fait qu'un pronostic de rentabilité, mais qui donne une idée de ce qui peut attendre de son investissement. Aussi de l'incertitude qu'on a, combien est-ce que vous pourriez perdre un an, un 5 ans, un 20 ans, etc. Et sur cette basale, le client décide s'il veut poursuivre ou pas, et s'il poursuit, c'est un processus assez simple, il se fait en 15 minutes en ligne, donc avec signature en ligne aussi, et où il finira par souscrire un contrat d'assurance vie auprès de Spirica, qui est la société d'assurance avec qui nous avons développé notre offre d'assurance vie en France. L'assureur de crédit agricole. Donc, Spirica est une filiale à 100% de crédit agricole, qui est spécialisée dans l'offre B2B, donc l'offre de produits pour d'autres distributeurs. Et donc, si on revient juste sur, justement, de la manière dont vous concevez le profil de chaque assurance vie, donc comme on disait, imaginons quelqu'un se rend sur notre site, il va voir un article sur Index à Capital, il va cliquer sur le bouton « Je veux en savoir plus », donc il arrive sur votre formulaire où il va compléter, justement, un petit questionnaire, comme vous le disiez, c'est 10-15 minutes grand maximum. Je crois que je l'ai fait un petit peu plus rapidement, bon, voilà. 10-15 minutes grand maximum. À la suite de ça, il va voir apparaître un profil où il me semble que les choses sont vraiment très… Enfin, pareil, c'est très clair, très simple. On va lui proposer, du coup, une manière d'allouer son enveloppe, à lui de voir si ça lui convient ou pas. D'ailleurs, du coup, on peut revenir dessus, il me semble, donc c'est en ce sens-là que c'est très bien fait. Et donc, on se retrouve, en fait, avec un mandat, une gestion sous-mandat qui est 100% sur mesure au profit de l'investisseur. Oui, c'est vrai que je n'avais pas mentionné, c'est important de spécifier. C'est la gestion sous-mandat. La gestion sous-mandat en assurance-vie, habituellement, elle est offerte au grand patrimoine, donc typiquement à partir de 100 000 euros d'investissement, parce que la gestion sous-mandat est une gestion où l'allocation est gérée de manière individuelle pour chaque client. Alors, indexa, comme on fait de la gestion automatisée, on automatise les arbitrages. Ça nous permet d'offrir une gestion sous-mandat avec un minimum d'investissement beaucoup plus bas. L'investissement minimum au début en assurance-vie chez nous est de 500 euros. Et malgré tout, d'avoir ces arbitrages individualisés au niveau de l'investissement de chaque client. Donc, ça, c'est aussi une grande nouveauté. Je pense que jusqu'ici, il n'y a jamais eu de gestion sous-mandat disponible à partir de 500 euros et avec des frais de gestion aussi bas que 0,67%, comme nous l'offrons. Je confirme, tout le package n'existe ailleurs, ni pas ailleurs. Oui, d'ailleurs, les autres, en général, offrent typiquement la gestion pilotée, où, en fait, chaque client partage son assignation, donc son allocation d'actifs avec tous les autres clients qui sont dans la même assignation. Donc, c'est une gestion qui se fait comme si on gérait le profil pour tous les clients du même profil, alors que chez indexa, on va être capable de gérer l'assurance-vie de chaque client de manière individuelle. Ça, ça implique un petit avantage en termes d'équilibre de l'investissement. Ça veut dire que quand l'investissement de chaque client se dévise du poids objectif, donc imaginons un client qui commence avec 80% d'actions, 20% d'obligations, par exemple. Si la bourse monte beaucoup, les actions vont peser trop. Elles vont peut-être peser 81, puis 82, 83%. Donc, quand les actions montent trop en pourcentage du portefeuille, on va rééquilibrer le portefeuille avec un arbitrage automatique. Toutes ces parties-là sont automatisées. Alors, par rapport aux minutes, c'est vrai que le test de profil est beaucoup plus rapide. Les 10-15 minutes, c'est vraiment pour continuer l'ouverture de la souscription du contrat, mais le test de profil, on peut le faire en 3 minutes. Oui, voilà, c'est très rapide. Donc, c'est vraiment extrêmement rapide de voir quelle est la proposition d'indexa. Donc, en effet, c'est vrai que du coup, comme vous l'avez dit, vous cassez les codes, moins de frais de gestion. L'accessibilité à un produit des 500 euros a quelque chose de vraiment sur mesure, donc un produit où on a une gestion sous mandat 100% personnalisée sur mesure, qui est normalement donc destinée au gros portefeuille. Mais en plus de ça, je crois aussi que vous donnez aussi accès à des actifs qui sont normalement réservés à des institutionnels, comme vous parlez, il me semble, sur le site de fonds Vanguard. Oui, ce qui se passe avec Vanguard, c'est assez extraordinaire. Donc, Vanguard, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la plus grande société de gestion de fonds indiciels du monde. C'est la deuxième plus grande société de gestion de fonds au monde, après BlackRock. Donc, BlackRock inclut les fonds de gestion active de BlackRock et les fonds de gestion indexés de iShares. Mais Vanguard est le leader sur les fonds indexés au niveau mondial. On parle de 9 billons d'actifs sous gestion pour Vanguard au niveau mondial. Donc, 9 000 milliards, c'est vraiment un gros montant. Mais c'est une société de gestion qui est néanmoins très peu connue par le grand public parce que Vanguard, en fait, n'offre pas de commission à ceux qui distribuent leurs fonds. Ils n'offrent pas de rétrocession. Et donc, comme c'est une société de gestion qui n'offre pas de rétrocession aux intermédiaires qui commercialisent ou qui incluent leurs fonds dans leur portefeuille ou dans leurs assurances vie, ils sont très peu utilisés. Voilà, parce qu'on est dans une industrie de la gestion d'actifs où la plupart des gestionnaires reçoivent des rétrocessions, des sociétés de gestion. Et donc, en fait, ils font payer les clients devant. Ils reçoivent aussi de l'argent derrière des sociétés. Ça, c'est un problème de transparence qui est en train d'être travaillé au niveau de la communauté européenne. Mais disons que de notre côté, nous, on a toujours choisi de travailler sur des fonds qui n'offrent pas de rétrocession. Donc, on choisit les supports dans le meilleur intérêt du client. Et ça, ça nous amène à choisir les plus grands fonds, ceux qui ont les frais les plus bas et ceux qui ont le meilleur tracking error, donc qui répliquent le mieux l'indice qu'ils sont censés répliquer comme fonds indexés. D'accord, mais ça, c'est l'instauration que je n'avais pas. Oui. Donc, sur ces trois critères, on n'a pas un accord spécifique avec Vanguard, mais sur ces trois critères, classe active par classe active, on regarde quel est le meilleur fonds indexé disponible sur la base de la taille des frais et de la qualité de réplication de l'indice. Et sur quasi tous les indices, c'est un fonds de Vanguard qui gagne, en fait, et donc c'est ce fonds-là qu'on choisit. Et puis, une deuxième particularité, c'est que les fonds de Vanguard, normalement, sont disponibles que pour les investisseurs institutionnels ou en tout cas, les investisseurs qui investissent minimum 100 000 euros par fonds. Donc, pour un particulier, c'est compliqué parce que si on veut se faire un portefeuille diversifié, typiquement, on a plusieurs fonds. Donc, il y a peu de gens qui ont accès à ces fonds de manière individuelle. Par contre, comme au niveau d'Indexa, on a un volume suffisant, on gère déjà 1,8 milliard au total. Donc, y compris compte-titres en Espagne, en Belgique et à l'assurance-vie en France. Comme on a un volume suffisant, ça nous permet que Vanguard nous donne accès à ces fonds, même si, de manière individuelle, chaque client ne correspond pas aux attentes. D'accord. Donc, Spirica a en fait été très, très, très flexible dans son offre. Ils nous ont permis d'ajouter les fonds de Vanguard qui n'avaient pas encore nécessairement dans leur univers de support, de support disponible. Et donc, ça nous permet de travailler avec des fonds qui, en général, ne sont pas disponibles aux entreprises. D'accord. Et dont les frais moyens, dont les frais moyens maintenant sont de 0,14 % par an. Donc, ils sont vraiment des frais extrêmement bas, même plus bas que la plupart des ETF, ce qui est un autre format avec lequel nous ne travaillons pas. Donc, nous travaillons sur des fonds indexés au lieu de travailler sur des ETF indexés. C'est le même investissement. Derrière, en fait, c'est la même rentabilité. Mais c'est simplement deux formats différents. Alors que les ETF sont des fonds cotés en bourse, les fonds indexés sont des fonds avec une valeur liquidative quotidienne. C'est plus facile à travailler parce qu'il n'y a qu'un prix par jour qui est le prix fixé par la société de gestion à la fermeture des marchés chaque jour. Bonne information à avoir. Juste pour resynthétiser, donc frais intermédiaires réduits, accès à des produits bien différents des autres assurances-vie. Il y a aussi également la partie fiscalité puisqu'il s'agit d'une assurance-vie. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de huit ans, il y a une fiscalité avantageuse. Donc, en effet, votre baseline étant moins de frais et plus de rentabilité. La question que beaucoup se posent, on veut investir. Donc, on a compris là qu'il y avait quand même un fort potentiel. Donc, cependant, vous de votre côté, par rapport à tout ce qui est performance et rentabilité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de Indexa ? Oui, donc c'est effectivement en UC, c'est en actions, mais aussi en obligations. Et en fait, ce sont des actions auxquelles on est exposé via des fonds qui achètent ces actions, des fonds indexés, ou des obligations auxquelles on est exposé via des fonds qui achètent ces obligations. Donc, on a les dix profils, les dix profils de risque qui correspondent à l'investisseur plus conservateur jusqu'à l'investisseur plus risqué. Le profil moyen, c'est le profil six. Et depuis mars, quand nous avons lancé le service d'assurance vie en France, la rentabilité jusqu'à aujourd'hui a été de 3,9 %. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, vu que c'est sept mois, calculer une rentabilité sur sept mois, c'est pas… Mais bon, pour le moment, j'irais, le marché a bien monté cette année-ci, c'est une bonne année, bien meilleure que l'année passée, qui était une année plutôt de la pire année depuis qu'indexé existe en 2015. Donc, j'irais en France, en résumé, sa rentabilité moyenne, 3,9 % sur sept mois pour le profil six. Pour le profil dix, qui est le profil le plus risqué et où on a plus de clients, si on est à du 6,4 % sur sept mois. Mais de nouveau, ce n'est pas représentatif, c'est une période extrêmement courte. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'il faut tirer des conclusions. Si on remonte un peu plus, l'investissement qu'on offre en France est pratiquement le même que celui que nous offrons en Espagne. Et en Espagne, où on est actif depuis 2016, la rentabilité moyenne jusqu'ici était de 4,5 % par an pour le profil six. Et la rentabilité du profil dix, le plus risqué, était de 7,2 % en moyenne par an. Donc, on parle déjà de presque huit ans de parcours. Alors là, de nouveau, est-ce que c'est le mérite d'Indexa ou pas ? Nous, on ne fait pas de miracle. On n'a pas de boule de cristal. On n'a pas une vue spéciale sur ce qui va se passer sur le marché parce qu'on pense que c'est impossible de prévoir ce que le marché va faire. Tout le monde essaie de le faire, mais personne ne peut le faire de manière fiable. Et donc, notre proposition est toujours… Pardon ? Souvent, malheureusement, il y en a plein en effet qui font des projections, mais le constat à l'instant T et l'analyse des métriques que l'on voit, c'est souvent la meilleure des choses qu'on puisse faire. Malheureusement. Notre proposition par rapport à ça, c'est un, de ne pas tenir compte du moment du marché. On pense qu'il faut essayer, comme investisseur particulier, de ne pas décider le moment où on va investir parce que si on décide de manière active, on va se laisser influencer par les médias, par le sentiment, par les émotions. Et donc, en général, quand les choses ont l'air de ne pas bien aller, on ne va pas investir. Donc, on n'investirait pas quand c'est bas. Par contre, quand tout va bien, donc le marché est déjà haut, vu que le marché monte avec les attentes des investisseurs, là, on investira. Et oui, mais alors que parfois, c'est trop tard. Oui, si tout va bien, c'est trop tard. Donc, ça s'appelle… Ça a été beaucoup étudié en économie. C'est le biais comportemental qui fait que les investisseurs, par le fait d'être actifs dans leurs décisions du moment d'investir ou de désinvestir, typiquement perdent 1,5 % de rentabilité moyenne par an. Donc, la proposition chez nous, c'est surtout, ne prenez pas une décision active. Donc, c'est beaucoup mieux de définir un plan d'investissement. On se dit, voilà, je vais investir autant. Je peux tout investir maintenant. C'est tout à fait raisonnable, mais je prends plus de risques parce que je ne sais pas si c'est le bon moment ou pas. Donc, si ça m'inquiète, si je me pose la question par rapport au moment de l'investissement, alors on recommande plutôt de diviser l'investissement en X tranches égales et automatiques. Donc, la recommandation, c'est vraiment de programmer un versement et de ne plus intervenir de manière à ne pas souffrir ses émotions et à ne pas subir ses émotions et en se faisant. Donc, en investissant de manière automatique, périodique, en programmant ses apports, ses versements, en moyenne, on permet d'avoir une rentabilité plus élevée. Alors, par rapport à la question dont tu parlais, est-ce que c'est le moment maintenant ou pas, il y a toute l'incertitude qu'il y a. Là, notre recommandation, c'est de dire, mais commencez avec le montant minimum. C'est 500 euros, c'est facile, c'est accessible. Commencez avec le montant minimum. Vous programmez un versement programmé ou pas. Vous pouvez tout à fait commencer avec 500 euros à venir et apprendre à connaître notre offre et notre solution. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les clients qui connaissent le service continuent à investir plus et même recommandent le service à leurs amis, aux membres de leur famille. Ça, c'est vraiment notre grand vecteur de croissance. Donc, on est déjà au total à 66 000 clients. Donc, très peu sont en France vu qu'on vient de démarrer. Si on parle maintenant justement à qui est-ce que vous vous adressez, aujourd'hui, vous vous adressez à toute personne qui est majeure, personne capable, résident en France, mais aussi dans les drômes. Donc, ça, c'est bien parce que malheureusement, nos amis d'outre-mer sont oubliés. Donc, dans les drômes, il y a la Guyane, la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe et Mayotte. Voilà. Est-ce que potentiellement, vous pensez, donc déjà, c'est bien, mais est-ce que vous pensez ouvrir un petit peu plus votre offre ? Donc, peut-être, certains de vos concurrents, par exemple, ont ouvert à des mineurs. Certains de vos concurrents ont fait une sorte de sous-offre qui est réservée aux jeunes et du coup, peut-être accessible à partir de 300 euros ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pensez faire quelque chose de la sorte ? Oui. Alors, pour les mineurs, c'est dans nos projets, mais on a décidé, donc, en termes de développement, on essaie toujours d'avoir un développement agile et, alors, le développement agile, ça consiste à offrir quelque chose d'assez limité au début, de grandir et puis d'écouter les clients et de voir ce qu'on nous demande, en fait. Donc, si quelqu'un veut s'offrir une assurance vie pour un mineur, il peut nous le dire, on va noter, et en fonction de la demande, on priorisera le développement et cette offre-là. Alors, dans nos projets, on a les assurances vie pour les mineurs, effectivement. Offrir un montant minimum plus bas pour les jeunes, je dirais qu'en principe, on va préférer baisser le minimum pour tout le monde parce que notre objectif et ce qui a défini le minimum actuel de 500 euros, c'est qu'on ne perde de l'argent sur aucun client de manière à ce qu'on n'ait pas un certain client qui subsidie d'autres clients. Donc, le montant de 500 euros, pour commencer pour le moment, c'est le montant à partir duquel on pense qu'on va couvrir nos frais fixes associés à chaque client et si on pouvait le baisser, on le baisserait, mais probablement pour tout le monde. Et puis, on a le projet d'offrir d'autres services, d'autres supports, concrètement, du compte-titres. On connaît bien, c'est ce qu'on fait depuis huit ans en Espagne et depuis trois ans en Belgique. Mais on n'a pas encore trouvé le fournisseur qui peut nous offrir une solution, donc une banque qui nous offrirait la banque dépositaire des comptes-titres à des frais raisonnables en France. On est encore en train de chercher ça, mais c'est dans nos projets. Et puis, on élargira probablement l'offre avec des PER, du PEA, pour finir par couvrir en fait tous les ventailles de produits qui ont de position pour nos clients. D'accord. Sans oublier aussi l'assurance-vie ISR que vous avez également aussi à disposition. Oui. Ça, c'est disponible depuis le début. Donc, il y a deux alternatives. On a parlé des dix profils. Donc, ça, c'est des profils qui vont en fonction du niveau de risque. On n'a pas parlé du montant. Donc là, on a trois différences d'allocations en fonction du montant que le client investit. Donc, il y a une allocation, il y a dix allocations type jusqu'à 10 000 euros. Il y a dix autres allocations type de 10 000 à 100 000. Et puis, il y a encore dix autres allocations au-delà de 100 000 euros pour le client. Et en plus, il y a l'alternative de diversification par capitalisation qui est un peu de l'investissement traditionnel, non ISR. Donc, pas spécifiquement investissement socialement responsable. Et nous avons l'alternative d'inclure des critères d'investissement socialement responsable dans l'allocation. Et ça, c'est disponible depuis le début. C'est un choix que chaque client fait dans le parcours de souscription. Au niveau du profil, en effet. Donc, je vais juste revenir sur un petit point par rapport justement à ce profit qui est en fait chez Indexa Capital puisque donc, on doit compléter ce fameux formulaire qui vous permet, vous de votre côté chez Indexa, de savoir qui est l'investisseur pour lui proposer l'offre la plus adaptée à son besoin et son profil qui il est. Donc justement, Indexa a maintenant quelques années, en Espagne du moins. Quel est le type de profil que l'on retrouve le plus chez vous ? Est-ce que ce sont plutôt des investisseurs frileux qui sont débutants ? Est-ce que, même si je suppose qu'on a peut-être un petit peu tout, est-ce que ce sont des intrépides qui sont plutôt experts puisqu'on est sur des produits financiers basés sur les actions et les obligations ? Donc, qu'est-ce qu'on retrouve chez Indexa ? Donc, on a de tout. C'est vrai que sur 66 000 clients, évidemment, on a depuis des bébés pour lesquels les parents ont ouvert un compte-titre à leur naissance. On a des personnes qui sont déjà je crois que le client le plus âgé en Espagne était à 97 ans. Donc, c'est une grande fourchette. Mais je dirais que la plupart des clients sont vraiment entre 35 et 55 ans. Nous, on offre notre service en ligne donc nécessairement il y a un biais c'est des gens qui sont plus disponibles pour souscrire un service comme ça online sans nécessairement aller dans une agence sans parler nécessairement avec un humain je dirais même si on est disponible on a une équipe de service client qui est disponible quand le client veut nous appeler mais ce n'est jamais nous qui allons pousser et appeler et alors ce qu'on voit c'est que sur le profil actuel là où on a le plus de clients c'est sur le profil 10 donc le plus risqué au total on a 31% des clients qui sont sur le profil 10 et puis le suivant le plus populaire c'est le 9 17% puis on a le 8 14% en nombre de clients et puis ça descend et on a relativement peu de clients de 1 à 5 je dirais donc les profils les plus conservateurs par contre si on regarde en montant montant investi là que je ne dise pas de bêtises ce qu'on voit c'est qu'on a aussi plus de montant investi au total sur le profil 10 tant en Espagne comme en France c'est la même distribution je dirais pour le moment mais on a un montant moyen investi plus élevé sur des profils plus moyens je dirais donc c'est vrai que la trajectoire habituelle c'est qu'on commence plus jeune avec un profil de risque plus élevé et puis avec les années nécessairement avec l'âge on réduit pas nécessairement mais en moyenne on réduit le profil avec l'âge et donc quand on calcule la moyenne alors on sait que les moyennes ne sont jamais très représentatives mais la moyenne d'âge pour le moment c'est de 39 ans on est à 70% hommes 30% femmes avec une tendance à s'équilibrer donc on a commencé on était à 80-20 c'est un peu typique des services financiers en ligne maintenant on est sur du 70-30 et sur les comptes de mineurs en Espagne et en Belgique on voit qu'on est à du 50-50 donc vraiment la tendance c'est à équilibrer le pourcentage hommes-femmes et puis on a des gens de tous les secteurs et tous les patrimoines en fait vu qu'on ouvre on offre le service d'assurance vie à partir de 500 euros mais que potentiellement c'est un type d'épargne d'investissement qui permet d'investir des montants beaucoup plus élevés aussi donc là on a une grande diversité je dirais de clients par patrimoine et de clients par montant investi aussi d'accord pour lui alors maintenant dans les questions qu'on pose il y a une partie des questions qui sont les questions objectives donc combien gagnez-vous quel âge avez-vous quel est votre montant total de votre patrimoine liquide combien économisez-vous par mois donc tout ça ce sont des questions objectives où le client devrait nous répondre de la manière la plus fidèle possible et puis il y a une série de questions subjectives où le client peut décider de demander plus de risques donc on va lui poser une des questions c'est combien voulez-vous gagner alors il peut nous dire je veux gagner le plus possible avec le plus de risques possible ou il peut nous dire je veux pour moi c'est bon de couvrir l'inflation mais je préfère ne pas avoir trop de risques donc sur ces questions-là c'est vrai que le client peut changer ses réponses et donc accéder à un profil plus élevé maintenant notre recommandation c'est toujours de répondre de manière la plus la plus honnête la plus fidèle possible à la réalité pour nous permettre d'estimer le profil que nous estimons le meilleur pour le client et notre recommandation c'est de garder le profil qui est recommandé alors c'est important parce que quand quelqu'un force à la hausse ce qui se passe en général c'est que tant que ça va bien ça va bien mais une fois que le marché chute on a peur les clients on a tendance on a tendance à penser qu'on peut supporter plus de risques que ce qu'on va vraiment supporter donc en théorie on peut dire voilà moi je peux assumer une perte de 30% en un mois parce que je sais que ça arrive c'est ce qui est arrivé en mars 2020 avec la crise du Covid mais quand ça arrive c'est plus dur que ce qu'on pensait parce que c'est pas seulement que la bourse a baissé c'est aussi qu'on est confiné il y a une très grosse crise tout est l'économie s'arrête donc finalement ça fait plus peur dans la réalité que ce qu'on pensait a priori et ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même pas mal de clients qui retirent qui font des retraits ou des rachats dans lesquels l'assurance vit ce qui est une erreur ce qui est une erreur donc c'est important pour nous de trouver le profil adéquat pour chaque client de manière à ce qu'il puisse supporter ses pertes au moment où il y aura des chutes parce qu'il y en aura nécessairement à certains moments sans retirer son argent et c'est là qu'on mesure d'une certaine manière la qualité de notre conseil de notre service c'est arriver à ce que les clients continuent à apporter indépendamment de si le marché monte ou descend et c'est arrivé à ce que les clients continuent à apporter et ne retirent pas après les chutes de marché c'est justement au moment du retrait que le client perd son argent alors que des chutes dans le marché boursier il y en a en effet qui paraissent vertigineuses et malheureusement amplifiées par les médias donc du coup ça amplifie la peur mais ce qu'on voit sur le long terme c'est que ça après ça repart donc il y a souvent des creux qui font peur très peur et bon c'est malheureusement au moment où on vend que donc en effet je comprends l'importance de respecter le profil qui est proposé tout à fait et donc c'est une gestion 100% sous mandat pour le moment qui fonctionne d'autant plus avec beaucoup d'automatisation est-ce que à l'avenir on pourrait envisager un produit index à capital en gestion libre ou pas ? Oui alors c'est une question que nous posent beaucoup de clients effectivement parce que rien que le fait de donner un accès à des fonds les fonds de Vanguard qui sont habituellement pas disponibles ça attire certains clients qui veulent réaliser leur propre gestion donc gestion libre choisir les fonds dans lesquels leur assurance vie sera investie c'est un service qu'on ne nous offre pas et en fait c'est un service que nous n'offrons pas parce que nous pensons que ce n'est pas dans l'intérêt du client d'aller sur de la gestion libre c'est un service qu'on ne veut pas pour nous-mêmes donc on réfléchit toujours en termes de développement de business pas seulement à ce que nous demandent les clients mais aussi à ce que nous voudrions pour nous-mêmes en fait et on pense que la gestion libre introduit en fait des biais dans la gestion donc des biais émotionnels par rapport au moment du marché mais en gestion libre le client est plus amène à gérer de manière active donc réduire le risque l'augmenter en fonction du marché et ça on pense que c'est quelque chose qu'il faut éviter et donc en offrant une gestion sous mandat où nous sommes le gestionnaire où nous générons les arbitrages on pense qu'on permet de protéger on permet au client de se protéger de lui-même en fait de ne pas réduire le risque au moment des crises et de ne pas l'augmenter au moment où le marché monte et puis ce qu'on voit aussi c'est que typiquement on a tous une vue sur le marché donc on pense par exemple que la technologie va aller mieux ou que la technologie va aller moins bien par rapport on a une opinion sectorielle en général qui est tout à fait raisonnable c'est bien d'avoir des opinions mais ce qu'on observe c'est qu'au niveau du marché si le client ne sait pas quelque chose que les autres ne savent pas il ne va pas pouvoir prévoir mieux que les autres donc évidemment on sait que la technologie a beaucoup de futur au niveau économique parce que c'est évident mais toute cette évidence est déjà incorporée dans les prix actuels donc même si la technologie est un secteur qui va encore grandir ce n'est pas pour ça qu'en termes de marché ça va monter plus que les autres et donc notre recommandation est toujours la même c'est définir un plan d'investissement maintenir le cap s'y tenir voilà pas chipoter en fonction du marché pas essayer de surpondérer certains secteurs et donc c'est vraiment pour ça qu'on propose la gestion sous mandat où le client nous délègue la gestion pour pas devoir en fait pour pas introduire ces biais dans le portefeuille qui vont nécessairement soit réduire sa diversification et donc augmenter les risques soit réduire sa rentabilité parce qu'il prendra des décisions à contre-temps donc voilà notre projet nous on se présente comme un gestionnaire automatisé ou dans lequel assurance vie donc un service d'assurance vie en gestion sous mandat de manière automatisée et c'est pas du tout dans les projets d'aller sur de la gestion conseillée ou sur de la gestion libre en effet puis se mettre dans une niche comme ça enfin c'est une niche que vous avez bien trouvée au final puisqu'il y a un bon équilibre vous parlez de gestion automatisée mais il y a en termes de salariés il y a combien d'effectifs justement chez Indexa alors on a Indexa courtier d'assurance qui est notre courtier en France qui est l'entreprise qui commercialise l'assurance vie on a Indexa Capital Agence de Valeurs qui est une société d'investissement en Espagne et les deux sociétés sont des filiales à 100% d'Idexa Capital Group qui est notre holding alors ça s'appelle groupe mais c'est un petit groupe on est 40 employés au total la majorité en Espagne et une partie en France on est en grande partie en télétravail donc on a une structure extrêmement légère et je dirais si tu regardes le montant géré ou le nombre de clients par employé on est vraiment à des niveaux d'efficience très élevés je crois que c'est une grosse différence entre Indexa et d'autres acteurs que tu as mentionnés tout à l'heure en France c'est qu'on travaille l'automatisation pour réduire les erreurs pour améliorer le service et pour réduire les frais et grâce à cette réduction de frais avec l'automatisation on est capable de charger des frais plus bas aux clients et donc des 40 employés presque la moitié on est à 17 des 40 ce sont des développeurs qui travaillent en continu sur l'amélioration de l'outil on n'a pas d'équipe commerciale donc il n'y a pas de vendeur chez Indexa il n'y a personne qui touche une commission s'il vend un service au client on est une équipe de service client qui est au service du client sans avoir d'incitant à lui vendre un produit plutôt qu'un autre donc c'est vraiment du service on est disponible mais on ne va pas pousser on ne va pas poursuivre les clients on ne va pas les appeler on n'appelle jamais nos clients on les laisse nous contacter quand ils veulent et puis bien sûr il y a tout ce qui est conformité normative finance back office etc alors on est arrivé jusqu'ici avec Sa Capitale on a investi au total donc nos actionnaires ont investi nous avons investi comme actionnaire aussi moi je suis actionnaire de la société et cofondateur on a investi au total 3 millions et demi et on gère pour le moment 1 milliard 8 sur 3 pays et 66 000 clients il faut savoir que d'autres sociétés en France comme You Money en France a levé des dizaines de millions d'euros donc un ratio de montant géré par millions investis beaucoup plus bas que le nôtre qui sont beaucoup plus lourds en termes d'équipe et c'est ça qui fait aussi qu'ils sont obligés de charger des frais plus élevés même s'ils sont déjà inférieurs à ceux des banques traditionnelles qui sont à des niveaux encore beaucoup plus élevés j'ai aussi appris je crois que c'était cet été que c'est le groupe Indexa est rentré en bourse en Espagne c'est ça oui donc en juillet Alexa Capital Group qui est la matrice d'Alexa Courtier et d'Indexa Capital Société d'investissement a été listée au marché BME BME c'est bourse et marché espagnol donc c'est l'équivalent de Renext en France et on est listé sur le segment Growth qui en fait est je pense équivalent à ce que serait l'Alternext ou je ne sais pas si ça s'appelle encore Alternnext maintenant d'ailleurs j'ai un peu perdu la piste donc c'est la petite bourse c'est le marché alternatif en Espagne c'est un listing donc on n'a pas augmenté le capital on a juste listé les titres et ça ça permet d'avoir un peu plus de liquidité qu'avant et ça permet aussi à quiconque qui veut investir et acheter quelques actions d'Alexa Capital Group de le faire de manière assez facile vu que c'est coté alors ça pour nous c'était pas un objectif en soi de sortir en bourse on voit pas ça comme la fin d'une étape mais on voit plutôt ça comme un pas en plus sur notre trajectoire parce que notre objectif est de rester indépendant à long terme parce qu'en étant indépendant c'est ça qui nous permet de vraiment offrir le meilleur service aux clients on dépend pas d'un groupe bancaire on dépend pas d'un groupe assureur donc on peut prendre toutes nos décisions vraiment dans le meilleur intérêt du client qui nous paye et qui sait ce qu'il nous paye en fait il n'y a pas d'intérêt caché de commission derrière j'irais qu'on prendrait des fournisseurs et on pense que pour être indépendant à long terme la bourse est un moyen aux actionnaires qui voudraient vendre leur part de les vendre et aux actionnaires qui veulent en acheter d'acheter et de continuer donc de manière plus indépendante à long terme c'est vraiment notre bourse je dirais qui guide toutes nos décisions c'est un c'est le client c'est le meilleur intérêt du client et deux c'est le long terme on veut avoir des frais bas de manière soutenable et donc durable à long terme et la dynamique est toujours de baisser les frais donc de grandir en volume on grandit en volume et avec un meilleur volume un plus grand volume on est capable de répartir les frais entre plus de clients et donc on est capable de réduire les frais d'améliorer la rentabilité avec ça d'améliorer le bouche à oreille nos clients on parle mieux et donc on accélère encore on grandit plus en volume et ça c'est notre c'est ce qu'on appelle le cercle virtueux plus de croissance moindre frais meilleure rentabilité et puis encore plus de croissance c'est la dynamique dans laquelle dans laquelle on est et puis on n'a pas parlé de Spirica mais je pense que ça vaut la peine de les mentionner ils sont donc quand on a démarré notre projet en France on a parlé évidemment avec les principaux groupes d'assurance parce que pour l'assurance vie il faut un assureur c'est un produit d'assurance qui est offert par une société d'assurance nous on n'est que le courtier avec qui l'assureur a développé un produit spécifique et que nous commercialisons et en fait Spirica était je pense qu'ils ont été les meilleurs en termes de technologie ils nous ont offert des interfaces avec lesquelles on peut automatiser le parcours de souscription les arbitrages les versements libres les rachats etc et puis ils nous ont aussi permis d'aller sur des frais beaucoup plus bas que les autres donc ce qu'on a vu c'est qu'il y avait dont on a parlé avant il y a un niveau de frais sur l'assurance vie en France qui est je pense anormalement élevé et qui en fait est anormalement élevé en partie parce qu'il y a vraiment une très forte résistance du côté des grands groupes d'assurance à baisser les frais de gestion de l'assurance vie et là Spirica nous a permis de sortir sur le marché qui n'offre à 0,67% en gestion sous mandat donc on n'oublie pas les 0,14% des frais des fonds donc coûte au taux de 0,81 qui est nettement plus basse que l'offre qui était disponible en gestion pilotée ou en gestion sous mandat jusqu'à présent je me dois je me dois de rappeler qu'il ne s'agit enfin cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais donc un partage d'informations puisque sur comparatorment.com on compare les différentes solutions d'investissement qui sont disponibles pour les investisseurs on essaye un petit peu de vulgariser ce qui est proposé de le rendre plus accessible pour certaines personnes cependant bien entendu on les invite à faire leur propre recherche et à se renseigner sur l'offre et je trouve d'ailleurs que dans tous les cas même pour soi pour se connaître en tant qu'investisseur de tester justement votre formulaire d'inscription celui qui permet de savoir quel profil d'investisseur on a je trouve que c'est une bonne chose pour les personnes justement qui se posent des questions pour savoir oui aujourd'hui je veux investir mais dans quoi comment de quelle manière pour faire un petit peu le point sur toi je trouve que c'est une bonne chose et aussi on a parlé tout à l'heure bien entendu aussi des performances que vous avez eues dans le passé en sachant que les performances passées ne garantissent pas bien entendu les performances futures ça normalement tout le monde le sait mais on se doit de le rappeler merci beaucoup François pour cette interview est-ce que à tout hasard donc il y aurait un dernier petit mot à rajouter pour notre communauté et les personnes qui écoutent notre chaîne oui merci Stéphanie avant tout merci pour cette invitation un petit mot sur le fait qu'on a une réduction de frais pour les invités de Comparateur Banque donc sur comparateurbanque.com si vous suivez les liens de la fiche d'Indexa Capital vous arrivez sur notre site et on gardera l'invitation de Comparateur Banque qui nous permettra de vous rembourser 40% des frais de gestion sur les 10 000 premiers euros que vous investiriez en assurance vie pendant la première année donc au lieu des 0,67% de frais de gestion de ces 0,67% on remboursera 40% sur la première année jusqu'à 10 000 donc c'est intéressant d'aller prendre ce lien là et de continuer le parcours de souscription en ligne pour pouvoir se bénéficier de cette réduction bien sûr en espérant que par la suite ça fasse effet boule de neige et que chaque nouveau client qui vient de chez vous en parle s'il est satisfait à des membres de sa famille ou à des collègues puisque eux aussi donc pourront par la suite parrainer s'ils le souhaitent c'est ça c'est ça donc vraiment notre modèle de croissance c'est les clients satisfaits et donc chacun on a chacun notre propre lien d'invitation pour pouvoir inviter nos amis les membres de nos familles et leur permettre d'avoir cette réduction eux aussi en souscrivant le service et nous aussi d'avoir un avantage donc c'est un avantage mutuel pour le parrain et pour les invités ok très bien merci beaucoup pour toutes ces informations très riches voilà si jamais donc des personnes de la communauté qui ont vu cette vidéo ont des questions par la suite et bien je les invite dans tous les cas à les poser sous la vidéo on essaiera d'y répondre au plus vite et si jamais il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre et bien je pense que je reviendrai vers vous ou l'équipe du moins Indexa Capital très bien tout le monde merci Stéphanie merci merci beaucoup et bonne journée au revoir au revoir